salut à tous cette vidéo va surprendre on s'y attend pas forcément je propose un petit peu de parler de diablo 2 resurrected dans cette dans cette vidéo là pour vous vous exposer deux trois petites choses et peut-être attirer quelques personnes pour pouvoir faire une team et pouvoir jouer ensemble et pouvoir je dirais multiplier nos chances de faire tomber les fameux objets items rune auquel tout le monde rêve quelque part dans ce jeu là allez c'est parti alors comment ça se présente juste je vais donner quelques mots de manière générale pour vous présenter un petit peu le contexte c'est du hack and slash on a des on incarne un personnage ce personnage peut aller du niveau 1 logique jusqu'à au maximum un niveau 99 et en fait tout va se jouer par rapport à tuer des monstres remplir des quêtes choisir un certain type de spécifique de spécificité pour le pour le personnage qu'on incarne par exemple une amazone ici une amazone ne va pas produire la même chose qu'un nécromancien on a comme ça cette classe de héros potentiel et évidemment donc voilà druide de droite à gauche sorcière en sorceleuse le paladin barbare nécromancien assassin et amazon on a des spécificités qui sont bien différentes entre les classes c'est ça qui qui va produire pas mal de d'intérêt en fait à ce jeu qui prime abord pourrait apparaître comme un petit peu limité parce que c'est la résurrection en fait d'un jeu assez ancien mais au début des années 2000 il est apparu diablo 2 il y a eu ensuite diablo 3 diablo 4 qui n'étaient pas de franche réussite ça n'avait pas beaucoup plus à la communauté même si beaucoup de gens s'étaient jetés dessus moi personnellement j'avais boycotté je sentais venir le loup et ouais ma petite spécificité par contre c'est que je joue pas en mode normal je joue en mode extrême c'est ce qu'on appelait avant le mode hardcore qu'est ce que ça veut dire ben c'est marqué ça signifie que une fois que votre mec il est mort votre nana d'ailleurs ben c'est terminé voilà c'est terminé donc à partir de là ça oblige à jouer d'une autre façon que lorsqu'on peut récupérer son corps au village quand on est mort le type qui démarre la partie va se retrouver complètement nu c'est à dire qu'il va à l'image de ce petit personnage vous avez son petit écran de où on peut habiller les personnages avec une arme un bouclier ou alors quelque chose qui se porte à demain parfois on peut aussi porter un bâton à demain un casque une armure des gants deux anneaux des bottes une ceinture et une amulette voilà et avec aussi de la place dans l'inventaire pour pouvoir éventuellement rajouter ce qu'on appelle des charmes que je vous montrerai juste dans un instant le gars il commence avec des notes très important les quatre notes de base force dextérité la vitalité et l'énergie on va avoir un impact de certaines choses évidemment sur d'autres l'énergie elle va essentiellement être utilisé pour la mana c'est à dire les points de magie c'est à dire qu'on va avoir des personnages qui sont des magiciens d'autres qui sont plutôt des combattants qui vont avoir plus ou moins besoin de magie selon selon la nature du personnage la vitalité ben ça c'est pas très compliqué ça va impacter l'endurance mais surtout les points de vie et et ensuite vous allez avoir la force et la dextérité qui vont jouer des rôles là aussi que je montrerai juste après alors donc sur un petit personnage évidemment on est tout nu on est tout nu alors on peut récupérer un peu d'argent il ya un système de réserve personnelle partagé qui est assez pratique puisque ça c'est la réserve personnelle de mon de mon petit gars que je viens de créer et puis après en réserve partagé bas sur le compte battle.net sur lequel on joue en fait on va avoir des runes des possibilités de stockage d'objets oui j'ai des gants ici pour 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 un certain personnage auquel je pense on va avoir des armures on va avoir des choses comme ça en réserve une hache ici de berserker cinq trous qui est quelque chose de plutôt utile des mots runique etc etc c'est assez c'est un monde assez assez complexe mais qui moi je trouve possède un immense immense intérêt c'est un jeu en tout cas pour moi qui est avec des potes potentiel un potentiel quasi infinie de jeu même si même si bémol à cela et c'est ce que vous diront la majorité des gens journal des quêtes on va s'apercevoir qu'en fait le jeu se décompose en trois niveaux de difficultés là on est en normal normal quand on quand on crée un quand on crée un personnage c'est normal de se retrouver au tout départ et puis quand on a un petit peu quand on a un petit peu joué vous avez le choix en fait vous avez fini le mode normal vous avez fini le mode cauchemar vous pouvez jouer en enfer et ça déjà ça recèle un plus grand intérêt l'enfer étant vraiment un juge de paix dans le mode de jeu là que je que je que j'utilise les quêtes voyez le petit personnage n'avait aucune quête activée c'est bien légitime il ya cinq actes il ya six quête à 5 à chaque fois ça veut dire voilà vous avez un total de 30 quête à faire pour chaque pour chaque niveau de jeu ça nous fait 90 quête en fait ce qui veut dire que au niveau du end game comme quand même bien dire les gens qui qui s'y connaissent je suis pas un spécialiste de ces jeux là mais diablo je connais un petit peu quand même on pourrait dire qu'il n'y a pas vraiment de n game c'est une fois que vous avez tué balle c'est mon cas c'est le dernier personnage à tuer à l'acte 5 en enfer une fois que vous l'avez tué on fait quoi on va faire des torches du ce qu'ils appellent uber tristram et les quêtes un peu particulières qu'ils sont on peut ouvrir des vaches les vaches c'est un niveau secret on tue des vaches qui sont ensorcelés la trame de ce jeu c'est tout de même que diablo était passé par là diablo le seigneur de la du mal de la haine et il a laissé sur son passage toute une flopée de monstres et évidemment nous on est la personne chargée de sauver tout ça en détruisant tous ces monstres et le but principal je dirais désolé encore pour ceux qui connaissent le but principal évidemment va être l'accumulation d'objets les plus ultimes possibles moi je n'en ai pas par exemple sur mon sur mon paladin que vous voyez ici niveau 89 il faut savoir qu'il ya un gouffre il est plus difficile de passer de 89 à 99 que de passer de 1 à 89 c'est beaucoup plus compliqué d'aller chercher les derniers niveaux parce que en termes de croissance d'expérience nécessaire ça devient quasi exponentielle en tout cas à peu de choses près voilà on accumule des objets certains vont être intéressants d'autres par exemple je vais les prendre parce que je les destine à un petit personnage une armure trouée on sait jamais ça peut servir trois trous éterrer vous avez comme ça des tas de petits objets c'est ça que je trouve fabuleux à ce jeu c'est que fait chaque objet va requérir une utilité vous avez des formules magiques grâce à cet objet là qu'on appelle le cube au radric vous avez voilà une fonctionnalité pour chaque chose et ben tiens en particulier nommons les un ce qu'on appelle les runes les runes c'est ces petites pierres grises avec un dessin dessus que je vous montre ici par exemple ici je pointe sur une rune sol une rune modeste c'est une rune qui permet de faire des objets assez intéressant comme par exemple l'arme de mon mercenaire niveau 12 j'ai pas eu de chance c'est entre 12 et 17 mais c'est pas grave l'important c'est tout ce qu'elle fait quand même savoir beaucoup de dégâts il faut les mettre sur un support de bonne qualité etc etc mon mon paladin que je présente ici je prends un petit peu le contre-pied de ce qu'on voit parfois dans les dans les vidéos sur diablo vous avez des gens et tant mieux un tant mieux pour eux mais qui vont vous présenter des des véritables personnages impossibles à atteindre ou en tout cas très difficile à atteindre sans aide extérieure parce qu'ils sont blindés d'objets et que et que ces personnages là pourra pour arriver à monter ce qu'ils ont pour prendre longtemps 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 moi le mien il est modeste il est modeste il a aller il a deux objets peut-être un petit peu plus cher que les autres c'est le fameux chaco le chaco alors ça c'est un c'est un must de diablo 2 le chaco c'est ce casque qui va vous donner plus deux à toutes les compétences c'est un ça un impact immense sur ce que va être votre personnage en termes de bonus sont les voix écrites ça va vous donner des points de vie des points de mana une réduction de dommages des chances supplémentaires d'obtenir des objets magiques c'est c'est considérable en fait moi je joue modestement en double spirit donc esprit c'est un mot unique donc voyez les runes ça sert à mettre dans des objets qui ont un certain nombre de trous adaptés et ça va vous procurer des mots magiques en quelque sorte qui vont eh bien booster en quelque sorte votre personnage et ses capacités j'ai ça sur un sur une sur une épée lambda entre guillemets j'ai également un esprit sur mon bouclier la bouclier le bouclier par contre pour mon type de paladin là il faut absolument que ce soit une tâche sacrée il faut jamais se laisser bluffer par ceux qui vont vous dire non non mais vas-y prends un autre bouclier c'est pas grave non c'est pas vrai la tâche sacrée elle a un pourcentage de blocs qui est supérieur à tous les autres et donc c'est ce qui s'arrache à prix d'or sur les sites d'échanges de trade concernant diablo 2 et donc le premier objet un peu cher c'est celui-là je l'avais payé genre 500 550 fg je pense il ya il ya quelques temps puisque je moi je pratique le trade sur sur un site qui est dédié je montrerai juste après et sinon j'ai réussi à trouver mon anti perf total c'est à dire la fameuse torche paladin sauf que la mienne c'est 10 10 c'est le minimum vous pouvez pas avoir pire que ça mais en même temps c'est une torche elle a quand même les attributs d'une torche elle a juste pas le même bonus de caractéristiques et de résistance qui peut aller jusqu'à 20 en vérité je m'en satisfais totalement parce que c'est juste essentiel d'en avoir une à partir d'un certain moment en tout cas donc les deux objets les plus chers entre guillemets c'est ce que je viens de vous montrer puis après on est sûr de des objets un objet intermédiaire c'est le c'est la ceinture parce que moi je construis mon paladin en l'occurrence comme je n'ai pas beaucoup de moyens aller chercher enigma et compagnie je le construis sur l'absorption des dégâts élémentaires c'est à dire que cette ceinture elle va avoir une possibilité d'absorption de foudre ce qui fait que vous pouvez aller à un endroit où ça bombarde de la foudre dans tous les sens vous serez pas impacté et même au contraire on va vous rendre de la vie ce qui est assez phénoménal et dans le même registre j'ai un anneau qui me fait quelque chose d'extraordinaire par rapport au froid il absorbe le froid il empêche d'être gelé vous avez des monstres qui vous balancent du froid et et au niveau de la mulette je fais un choix modeste également la mulette du soleil levant rising sun pour les pour les pour les spécialistes de diablo qui va vous absorber le feu ce qui fait qu'en fait on se retrouve sur un paladin qui n'est pas très cher qui va par contre pouvoir être hyper performant il peut quasiment aller partout c'est un c'est un tank il absorbe il est construit vous voyez des modestes bottes ici tirange qui ne valent rien ça ne vaut rien cela et les gants qui trangoule pour la pour la vitesse de sort très rapide pour le froid également où il ya un peu de résistance ce qui vous fait un total avant moi moi j'ai plein de charmes après je mets des charmes de force parce que je n'aime pas consacrer trop de charmes de force mais même des des trucs que normalement on jette c'est des c'est des charmes à trois cases là on appelle les grands les larges les grands charmes les gc qui vont avoir que de la vie c'est pas grave ou alors un qui va avoir que de la vie mais qui est plus petit mais qui est un peu plus performant etc etc je crois que dans cet inventaire j'ai que à part la torche j'ai vraiment que de la daube à part peut-être mon 19 plus 19 points de vie en petit charme à une case voilà c'est vraiment pas grand chose c'est vraiment pas grand chose démonstration de la manière dont ça se passe c'est à dire que on va par exemple aller à un endroit qui peut être synonyme de faire tomber des objets de de toute première qualité un potentiellement ici on peut me dropper des tas de choses on a bien charme majeur voyez mon petit paladin en fait ça sa caractéristique c'est qu'il va tiens on va afficher la carte sa caractéristique c'est qu'il va faire tourner des marteaux il va donc en fait être un magicien voilà c'est c'est pas très paladin dans l'esprit parce qu'on s'attendrait plus à un mec avec une épée un bouclier qui tape avec donc oui c'est vrai que c'est vrai quand même le reconnaître voilà on a ce qu'on appelle il ya quelqu'un qui traîne ou pas là voilà ah oui il ya le guélève de feu il est caché par le mur voilà ce paladin envoie des marteaux dans tous les sens voyez est ce que même ma barre de vie elle a bougé ça c'est l'absorption feu qui fait ça penser toujours à ouvrir les coffres c'est très important là qu'est ce qui nous est tombé bah un petit peu heureux quand même sur cette cette petite démonstration totalement hasardeuse il ya deux tiers bleus qui nous sont tombés donc ça c'est quelque chose qu'on peut éventuellement conserver on va constater que le charme qu'on a pris c'est vraiment de la daube après il peut il peut se faire cuber mais bon j'en ai d'autres qui ont plus de chances d'aboutir sur un bel objet à cuber donc voyez il ne bouge pas il ne bouge pas à ici alors que c'est un endroit un petit peu on va dire quelqu'un qui n'absorbe pas le feu s'il n'est pas très très puissant et très très efficace ou qu'il ne tue pas de loin etc moi je vais au contact il va il va se retrouver assez rapidement il va se retrouver embêté à devoir recharger de la vie etc ce n'est pas le cas de réparer les archers feu là je peux me mettre au milieu évidemment je n'ai pas perdu de vie mais en fait limite les mecs me redonne de la vie montrerai juste après en en descendant donc voilà c'est un choix de construction vous collez la manin ici c'est un choix de construction personnage qui est économique qui est relativement performant parce qu'il permet d'aller partout il ya quelques immunitaire à ma magie mais ils ne sont pas bien nombreux et c'est là qu'on va compter surtout sur notre mercenaire pour aller les tuer en termes de dégâts physiques voyez peuvent me viser il ya pas de problème au contraire des petits hérissons les hérissons là ils visent je perds de la vie parce que eux ils sont sur du dégâts physique qui est d'ailleurs assez pervers comme créatures ce ce hérisson ici un moyen de se faire se faire buter avec certains types de personnages après la clé outre le la clé de la construction de ce perso outre les résistances que les absorptions que je vous ai présenté juste avant la clé c'est évidemment le bloc à 4 à le bloc à 75% c'est à dire qu'en fait on va avoir investi dans certaines aptitudes qui font qu'en fait votre votre personnage il va avoir par exemple moi je sais que depuis que j'ai maximisé la vigueur le le tir béni des saints sacrés ça s'appelait avant concentration ainsi que le marteau passe c'est mon attaque principale il intérêt à la booster depuis que j'ai fait ça après les points je les mets dans le dans le bouclier sacré c'est un choix comme un autre chacun peut choisir ce qu'il veut mais en tout cas ça va augmenter la défense et ça va aussi faciliter le bloc max ça va faciliter le bloc maximal du personnage quand vous allez quand vous allez comme ça vous retrouvez frappé par des bestioles alors ici par exemple aussi la petite aptitude du paladin qui fait plaisir c'est hop la rédemption vas-y je récupère de la vie juste sur les cadavres en fait donc c'est assez sympa c'est un personnage qui n'est pas du tout original aucune originalité mais il présente quand même des intérêts assez assez évident surtout quand on n'a pas les moyens considérables pour ceux pour ce ce fait mais qui essentiellement à part de trois petites exceptions on va se retrouver à devoir s'habiller avec ce qu'on a fait tomber en fait ce qu'on a fait tomber comme objet voilà donc ça c'est le petit truc alors il peut aller partout il peut aller celui là est véritablement fait pour on ramasse plus de dope que de bonnes choses il faut quand même le reconnaître la tienne elle est moisie et celle là comment elle est plus de nécro vous savez quoi j'en suis à un stade où je garde même pas je garde même pas le plus de nécro parce que ce que je veux c'est un petit peu plus que plus de nécro je voudrais du fast cast rate ou alors du à la limite du hit recovery ou des résistances mais voilà il ya comme ça des choses qu'on ramasse au début ou des choses qu'on ramasse à l'intermédiaire et qu'ici présentement je ne vais pas ramasser je vais pas les ramasser elle ne m'apporte pas grand chose en vérité tâche rondage sacré voilà bon ben voilà pour la vendre mais en fait j'en ai un petit peu rien à faire là le gold est important l'argent c'est très important parce qu'après on peut faire des paris avec et les paris c'est quelque chose qui est assez trippant aussi à diablo donc qu'est ce que je fais avec mon argent ben tu peux faire des paris par exemple en allant voir anna à l'acte 5 va dire oh non je veux parier sur un circlette un circlette c'est quoi ça va être ce type de casque mais qui est beaucoup plus élégant beaucoup plus discret et qui surtout a de grosses potentialités de s'avérer magique et très très intéressant c'est même pas ça que je veux ça c'est un bandeau les bandeaux c'est bien peut avoir beaucoup de choses dessus mais voilà c'est ce que je veux ça ils ont appelé ça le tortille ça je trouve ça un peu horrible comme mot mais c'est comme ça on va le parier et on va voyez avoir des objets qui vont tantôt bas se revendre tantôt se revendre je crois qu'on va faire toute la série tantôt se revendre allez il y en a bien un qui va pas être dégueu quand même mais c'est pas dit franchement c'est pas dit c'est très très la probabilité de tirer quelque chose de génial et très faible mais pour autant ça recèle quand même un intérieur vous voyez celui-là est jaune il a de la force il a des résistances mais il n'a pas ce qu'on appelle les skills les skills ça va être un plus de amazon un plus de nécro un plus de paladin il a de la marche course mais il n'a pas par exemple ce qui aurait été intéressant pour ce type de personnage à savoir de la vitesse de sort très rapide donc c'est comme ça qu'en fait on va faire un tri sur les objets qu'on garde ou les objets qu'on revend avec des probabilités toujours relativement faible d'obtenir l'objet ultime malheureusement c'est comme ça mais par contre de vraies possibilités de drop de choses assez exceptionnelles je vais vous faire une petite démo indirecte ou quasiment sans tuer on va s'octroyer une chance j'ai pas dit qu'on va le dropper dropper égal faire tomber il faut excuser tous mes anglicismes dans ce type de vidéo car le marché de diablo étant totalement en anglais c'est à dire qu'on on ne fait des échanges que en anglais avec des des gens de tout pays que l'on rencontre on se retrouve en fait à nommer les objets à les désigner même à désigner tout un ensemble de choses du jeu à les désigner quasiment uniquement par leur nom en anglais donc faut pas m'en vouloir sur le le côté langue française des complètement abandonné et maltraité je dirais allez on va courir un peu tant pis pour un an il y a des remarquables vous voyez sur votre chemin vous allez rencontrer des gars j'en suis plus à un stade tiens une tire jaune c'est toujours quelque chose à à identifier ça la tire jaune n'est pas quelque chose qu'on laisse par terre on regarde toujours ce qu'il peut y avoir dessus et et voilà donc je vais aller ici par exemple c'est un endroit sympa avec des coffres il ya des coffres qu'il faut absolument ouvrir je parle pas des coffres que j'ai ouvert jusque là je parle de deux coffres bien particulier après en passant tu ouvres les choses mais je parle de deux coffres bien particulier si j'ai de la chance je vais les trouver rapidement si j'ai pas de chance eh ben ça veut dire que je vais galérer mais en même temps quand on fait quelque chose en direct en tout cas en commentaire simultané on va toujours se retrouver en situation vous voyez j'ai un peu perdu de vie là petite hop rédemption voilà l'histoire elle est réglée quand on cherche en direct on va toujours se retrouver en galère donc l'adage est toujours valable c'est comme quand vous faites une course sur pro cycling manager en direct eh bien écoutez vous allez avoir un petit problème de tactique ou de gameplay quand vous jouez un match en direct sur touquet au niveau un match nba ben qu'est ce qui va vous arriver évidemment vous allez foirer des systèmes et vous allez être pauvre dans l'exécution c'est donc voilà j'ai envie de dire rien n'a changé tout ça n'est pas bien grave ça n'est pas bien grave quand même les objets qui tombent mais vous voyez pas grand chose qui a retenu mon attention jusque là voilà ouf on a trouvé ça a été un petit peu long il ya un endroit comme ça ici à l'acte 3 dans la zone de la ville basse de courast les joueurs de diablo le savent où vous avez des coffres qui peuvent passer ce qu'on appelle les super coffres il y en a d'autres endroits dans le jeu super coffre il peut dropper n'importe quoi donc il ya un coffre ici voilà il ya un atelier d'armes celui-là ne va pas nous donner quelque chose de fabuleux et il ya deux coffres là voilà le petit mode tu es très bien donc c'est parti voyez bon on n'a pas été super heureux dans le drop drop action de faire tomber un objet d'un monstre sur diablo 1 c'est comme ça qu'on désigne les choses pour ceux que ça amuserait et qui souhaiteraient me rejoindre tout simplement voilà donc ici vous pouvez avoir une rune bear une runja qui n'ont pas de problème vous avez comme ça des endroits privilégiés pour ce qui est de l'obtention de certains objets et en revanche on va avoir d'autres endroits qui peuvent donner des droits satisfaisants mais avec une probabilité un petit peu moindre voilà donc pour être précis un assassin mana vie ça ça se garde pas en fait voilà les anneaux des fois quand j'ai la place je les cube mais là je sais pas si j'en ai trois dont je veux me débarrasser non j'en ai pas trois dont je veux me débarrasser sinon les anneaux ça se cube on peut faire trois anneaux et trois anneaux bleus égale une amulette les possibilités de jeu sont infinies je ne peux même pas les lister ici il existe des sites j'essaie de mettre en référence des liens qui sont mes véritables bibles sur diablo 2 voilà sinon pour ce qui est du marchandage des traits de ce que vous voulez des échanges si l'on veut parler ainsi on va utiliser chacun son support bien sûr si vous si vous sortez de votre game vous allez constater quoi vous allez constater ah oui non mais il faudrait aller dans le salon pour cela vous allez constater qu'il ya alors moi je suis le matin alors qu'il n'y a pas beaucoup de parties mais en général vous avez des parties de gens qui proposent des échanges voilà ce qui s'appelle faire un échange sur sur battle net et en revanche vous avez également des sites qui vendent d'ailleurs des objets comme on voit la pub juste à gauche alors les prix sont complètement fou et vous avez également des des endroits vous pouvez échanger avec une monnaie virtuelle mais qui a une vraie valeur tout de même je vous montrerai ça de suite alors par exemple celui ci s'appelle des deux jsp c'est un site personnellement que je que j'utilise que j'utilise depuis un certain nombre un certain nombre d'années vous pouvez constater que si on clique sur mon 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 profil on va s'apercevoir que j'ai 4900 messages depuis juillet 2008 donc c'est quelque chose de c'est quelque chose d'habituel pour moi d'utiliser ce système de trade avec des gens qui vendent c'est ce petit symboliser cette petite symbolisation jaune des gens qui vendent qui donne une description des objets des gens qui recherchent certaines choses eux aussi devant donner une certaine description et les petits codes en fait sur ce site des gens qui proposent des services ou des gens qui proposent également des price checkings c'est à dire pour essayer de savoir tel objet je ne connais pas vraiment sa valeur est ce que quelqu'un veut bien m'aider à mieux évaluer sa valeur vous voyez donc ça c'est une chose que je voulais montrer est également pour moi il ya aussi un must dans ce jeu là c'est savoir à quoi vous pouvez vous attendre à quel endroit je m'explique j'ai mon petit hammer là qui s'appelle un hammer le personnage que j'ai avec les marteaux qui n'a que 52 mf mfc magic find c'est à dire en gros les chances supplémentaires d'obtenir des objets magiques il n'en a que 50% de plus c'est mon choix c'est volontaire c'est parce que pour avoir ce type de résistance là et ce type de tank qui passe partout et qui se fait jamais tuer alors qu'il a que 2000 points de vie il faut bien faire des sacrifices le sacrifice c'est sur le mf vous allez voir que c'est pas forcément mauvais en fait d'avoir un personnage qui a moins de mf si je regarde par exemple quelle est ma probabilité d'obtenir alors on va prendre un unique qui est qui est très très prisé un unique prisé comme le visage dans darielle par exemple on va s'apercevoir que vous voyez les probabilités se situe entre presque 9 une chance sur 900 mille et davantage donc c'est assez compliqué de le choper sur un monstre régulier c'est à dire un monstre habituel après vous avez ce qu'on appelle les minions et les c'est les serviteurs qui sont à côté des boss en général la voyez quand je suis allé tout à l'heure à travis que je vous ai montré j'avais une chance sur 82000 déjà c'est plus raisonnable de top de choper un visage dans darielle sur 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 ce type d'endroit sur un il y avait 222 monstres qui pouvait me le me le lâcher éventuellement si on va regarder sur les champions sur fait tous les monstres sont classifiés selon un type de monstres il ya toujours un type de monstres associé à l'amour au monstre que vous croisez déjà sur les champions tient une chance sur 85000 unique pour find sur un monstre unique déjà les monstres unique il y en a beaucoup moins vous allez avoir comme ça des possibilités en enfer un convoyé h entre parenthèses ça veut dire elle est une chance sur 33000 déjà c'est plus sympa il est super unique c'est les monstres qu'on va retrouver toujours aux mêmes endroits dans le jeu par exemple ni l'attaque peut me le lâcher avec 8000 une chance sur 8317 ce qui est déjà bien restreint et puis et puis pour ce qui est des boss bas les boss ultimes du jeu c'est évidemment diablo 1 alors par exemple d'ici diablo q balle q ça veut dire diablo for quest en gros la première fois que vous le tuez avec votre personnage il faut qu'il y ait ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un dans la partie qui le tue pour la première fois même si vous c'est la cinquantième fois et là déjà on a des chances un petit peu même beaucoup beaucoup plus forte que ce qu'on peut avoir sur d'autres monstres oui mais voilà cela sont unique donc quand vous les avez tué une fois et ben il faut recréer une autre partie pour le retuer une deuxième fois quoi oui donc c'est un peu la porte ouverte à tout ce qu'on appelle le farming farmer des objets c'est quoi c'est se retrouver à accumuler les parties à tuer 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 jusqu'à ce qu'on obtienne enfin le on va dire ce après quoi l'on court alors par exemple une rune bear la rune peut-être la plus chère au moment où je parle si je vais sur un monstre régulier pour une rune bear tout tout type de niveau toujours avec mes 50 mf avec deux players dans la partie oui parce que j'ai toujours un ordinateur à côté avec une mule à une mule c'est un personnage qui vous porte les choses dont vous n'avez pas envie de vous embarrasser une chance sur 200 milles d'aller chercher comme ça une bear sur un monstre normal qui va monter à une chance sur 60 mille si c'est un serviteur à travers ça à travers un cal par exemple pour ça que j'y vais souvent un champion à ça va être plus difficile avec les champions les champions ils ont une moindre probabilité de lâcher de rune de ce type là par exemple le l'unique va être aussi autour des 200 milles ce qui va pas nous changer beaucoup de ce qu'on a vu avant en revanche après voilà c'est sûr les c'est sûr les super uniques comme et face tôt comme ni l'attaque que là vous allez pouvoir avoir plus de chance le conseil aussi la travail cal là où j'étais et vous allez comme ça avoir une proba minimale sur duriel quest donc duriel avec la quête ou bien visual quoi qu'il arrive 41 mille va vous donner des chances ça laisse pas beaucoup de d'opportunités à l'optimisme un vous vous en conviendrez oui mais c'est ce qui fait aussi que le jeu est fun c'est qu'on va pas réussir à avoir des objets difficiles à obtenir tout de suite ça va même être carrément très très difficile je crois que jusque là parce que j'ai réussi à dropper comme rune maximale moi c'est une rune mal c'est tout c'est j'ai pas réussi à avoir mieux que ça j'ai eu quelques pulls quelques humes regardez les les runes normal caster et items oui je les ai pas là mais je parle je vous les afficher vous avez pour ce qui est des runes il faudrait arriver à les trouver déjà désolé pour le objet normaux bien sûr voilà objets normaux on va avoir à bâti à nous les liste pas moi j'adore ce site j'adore ce site parce qu'il est il est vraiment d'une il est hyper hyper complet bon là je n'ai pas pu vous afficher les les runes la liste est là ça va de l à zod évidemment certaines sont plus rares que d'autres mais en général le sens de la rareté il est croissant il est plus difficile de dropper une zod qu'une l mais ja oui mais voilà ce qui fait le prix d'un objet c'est pas tellement c'est en tout cas c'est pas uniquement sa rareté mais c'est également l'utilisation qu'on va en faire elle l'omphale par exemple c'est un mort unique avec trois runes ce que j'ai sur mon paladin c'est très modeste là encore mais ça donne un bonus de force qui est très très intéressant et puis vous avez comme ça plein de morts unique qui vont être déclinés avec tension on va essayer de le trouver le mot qui fait rêver tout le monde en numéro un j'ai hit ber c'est pour avoir une armure qui va vous permettre de vous téléporter ça c'est considérable actuellement le prix est encore très très élevé l'autre truc qui est sympa par exemple que je pourrais m'offrir si je le voulais mais je préfère attendre de dropper les choses plutôt qu'acheter avec mon forum gold que vous avez juste avant sur des deux jsp c'est ce qu'on appelle le cta c'est call to arms c'est barbare sur votre deuxième armement qui va vous permettre de booster votre vie voilà c'est à dire que par exemple si j'ai un cta moyen là au lieu de 2000 points de vie je vais en avoir 3200 donc ça peut s'avérer particulièrement utile particulièrement efficace voilà donc énormément de choses existent sur diablo pourquoi est-ce que je fais cette vidéo c'est pour essayer de premièrement proposer à ceux qui seraient tentés où sont déjà des joueurs bas de me rejoindre tout simplement parce qu'en équipe on est beaucoup plus fort tiens je vous faire une petite démonstration voyez les possibilités de dropper une ruine berre sur un boss alors on va on va le mettre sur un régular pour voir mais bon vous allez voir que le changement imaginons qu'on soit avec huit joueurs dans la partie c'est maximum vous cherchez toujours la même chose vous le cherchez même sur un monstre régulier mais écoutez votre probabilité elle est de 1 sur cent mille à certains endroits si on compare avec la même chose avec deux joueurs vous allez vous retrouver 1 sur 200 mille c'est énorme de diviser les chances les proba de les diviser par deux ou de les multiplier par deux l'impact il est considérable et si par exemple je me disais voilà je blinde mon perso je vais jouer avec quelqu'un qui a 500 mf est ce que ça va m'impacter au niveau de trouver des runes très importante écoutez on va tout de suite le simuler pas du tout donc en fait le mf va pas avoir d'influence c'est pour sur le les renin qu'on soit logique par contre à l'opposé si je veux avoir pas et tiens je vous ai parlé de la tâche sacrée tout à l'heure la tâche sacrée le bouclier un peu ultime de mon type de paladin et pas que donc la tâche sacrée on va la trouver sacrée tâche voilà base item sur un régular sur un monstre habituel si j'ai 500 mf voici mes chances de drop si j'ai 50 mf voici mes chances de drop voyez c'est pas le mf qui va vous faire trouver certains objets hyper hyper important à avoir et surtout très très cher puisque la finalité étant donné qu'on aura du mal à dropper une berre soi même ça va être de l'échanger donc ça veut dire qu'il va falloir avoir vendu plein de choses avant pour pouvoir l'échanger contre quelque chose de raisonnable donc je redis à moi je suis en hardcore je suis en hardcore s'il y en a qui s'attendent s'il ya des joueurs là qui voit cette vidéo je me ferai un plaisir de m'associer à eux pour essayer de monter des parties dans lesquelles on va peut-être tous multiplié nos chances de trouver des trucs bas assez géniaux en fait voilà c'est la petite vidéo diablo jeu si ça vous a plu et bien à ce moment là j'en reproposerai sinon et bien vous me le dites très simplement et on restera sur le jeu de d'habitude qui vont connaître chacun leur suite dans les jours qui viennent pas d'inquiétude vous salue et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos bye bye